Les roches évaporitiques, également appelées simplement évaporites ou aussi roches salines, sont un type de roche sédimentaire. Elles se forment après évaporation d'une solution sursaturée, qu'on appelle une saumure, et précipitation des minéraux présents. Ce sont donc des roches d'origine chimique. On les trouve dans des milieux marqués par une évaporation intense, sous un climat chaud et sec, par exemple dans des lacs salés en milieu désertique ou au niveau du littoral en bord de mer. Les roches évaporitiques sont souvent des roches monominérales, c'est-à-dire qu'elles sont composées d'un seul minéral. Il existe de nombreuses roches évaporitiques, mais les plus fréquentes sont le gypse, l'anhydrite, la halite, également appelée selgème, et la sylvite, également appelée sylvinite. La séquence ou suite évaporitique est une succession verticale de différentes roches évaporitiques classées par solubilité croissante. Les roches les moins solubles se trouvent à la base de la séquence et les plus solubles au sommet. Ces roches se mettent en place au fur et à mesure de l'évaporation de l'eau présente. Les séries évaporitiques sont souvent répétitives, ce qui traduit la répétition de périodes d'assèchement et d'arrivée d'eau. De plus, elles sont souvent incomplètes. En effet, il ne reste que les roches les moins solubles, les autres ayant été dissoutes lors des arrivées d'eau. Cette animation vous montre le dépôt d'une séquence évaporitique type. A la base, ce sont des carbonates qui se déposent les premiers, quand le taux d'évaporation atteint environ 50%. Il s'agit tout simplement du tartre qui précipite dans nos cuisines ou nos salles de bain. Ensuite, des dépôts de gypse peuvent se mettre en place, avec un taux d'évaporation de 70% environ. Si l'évaporation continue, nous avons ensuite la halite qui se dépose, puis la sylvite. Dans cette séquence, on voit que la roche la plus soluble est la sylvite. Elle est donc plus rare que les autres roches, car elle peut facilement être dissoute en cas d'arrivée d'eau. Dans un bassin sédimentaire de forme circulaire, on observera une répartition concentrique des dépôts, avec les roches les plus solubles au centre du bassin. Sur cette photo, nous voyons un exemple de lac Salé, situé dans le Sahara algérien. On peut voir à l'image la répartition concentrée caractéristique des dépôts évaporétiques, avec au centre les roches les plus solubles, et notamment la halite, qui a précipité dans ce cas sous la forme d'une fine croûte de sel. En périphérie, au premier plan sur l'image, se trouvent des dépôts de gypse, qui est une roche évaporétique très fréquente, et qui peut se présenter sous de nombreux faciès différents. Nous voyons ici à l'image deux exemples de gypse vitreux, qui est incolore et quasiment transparent. Un autre exemple se trouve ici, dans la partie haute de l'image, et un quatrième ici, en bas. Ce spécimen, vous voyez, est bien transparent. Le gypse saccharoïde, quant à lui, présente un aspect granulaire, une couleur blanchâtre, et son aspect rappelle fortement celui du sucre en poudre, et c'est d'ailleurs ce qu'il lui a donné son nom, saccharoïde pour saccharose. Nous avons à gauche de l'image ici, du gypse en rose des sables, avec son aspect très caractéristique. Ce sont des échantillons qu'on trouve souvent dans les déserts, dans les dépôts sableux. Et puis, vous avez ici, pour terminer, du gypse fibreux, avec son aspect lamellaire fibreux très caractéristique. Et enfin, un dernier exemple ici, toujours du gypse fibreux. Le point commun entre ces échantillons, c'est la dureté qui est faible, qui se trouve aux alentours de deux. Et cette dureté peut être facile à évaluer, simplement avec l'ongle. L'ongle va faire des rayures dans l'échantillon, ce qui permet de connaître la dureté aux alentours de deux maximums. La halite est également une roche évaporetique courante, mais elle est plus soluble que le gypse. Elle présente une dureté de l'ordre de deux également, donc elle va pouvoir être rayée à l'ongle. Une couleur qui est souvent claire, ici elle est blanchâtre, elle peut être également, par exemple, rosâtre, mais surtout elle se caractérise par un goût salé, très caractéristique, et par la présence, comme ici, de cristaux cubiques, qui sont spécifiques, bien sûr, qui sont caractéristiques de ce minéral. Parmi les autres roches évaporetiques d'importance, on trouve bien sûr l'anhydrite, qui est une forme déshydratée de gypse. La sylvite, quant à elle, est marquée par une forte solubilité, et elle est même déliquescente, c'est-à-dire qu'elle fond en présence d'eau ou même tout simplement à l'air quand celui-ci est chargé d'humidité. Elle se caractérise de plus par son goût amer. Enfin, pour terminer, il faut signaler que les évaporetiques sont des roches d'intérêt économique évident. On peut penser par exemple à la halite, utilisée comme sel de table ou sur les routes, à la sylvite, utilisée comme engrais, ou au gypse, utilisé pour fabriquer du plâtre. Ce sont aussi des marqueurs environnementaux. Leur présence dans une série sédimentaire est en effet l'indice certain d'un climat chaud et sec.